Alléluia Que Dieu vous bénisse Dieu est fidèle Il va accomplir tout ce qu'il a promis Jésus a dit Les cieux et la terre passeront Mais ma parole ne passera point Amen, Amen Gloire au Seigneur Jésus Christ Je remercie le pasteur encore une fois Pour la grâce que j'ai trouvé devant lui pour m'accorder sa chair Je remercie aussi les associés Ainsi que tous les frères et soeurs tels que vous êtes venus Que Dieu vous bénisse Je vous prie de vous mettre debout Nous allons lire dans le livre de Lévitique Ok Lévitique Chapitre 23 A partir du 23 à 25 Disons au nom du Seigneur Jésus Christ L'éternel parla à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël et dit Le septième mois, le premier jour du mois Vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes Et une sainte convocation Vous ne ferez aucune oeuvre servile Et vous offrirez à l'éternel des sacrifices consommés par le feu Nous allons terminer par l'Apocalypse chapitre 10 Verset 7 Lisons au nom du Seigneur Jésus Christ Mais qu'au jour de la voie du septième ange Quand il s'honnerait de la trompette Le mystère de Dieu s'accomplirait Comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète Amen Inclinons nos têtes J'appelle le pasteur Ndembo Va prier Dieu, bien-aimé, notre Père Céleste Créateur du cieux de la terre Seigneur Jésus Ton fils vient de lire Tout celui qui a étudié peut lire cela, Seigneur Mais la vie ne peut venir que de toi L'interprétation ne peut venir que de toi C'est pourquoi, Seigneur Nous t'abandonnons ton serviteur Notre frère Alebokele Que tu puisses l'utiliser Comme un instrument, Seigneur Mets-le de côté Et connecte-lui à ton action pour aujourd'hui Seigneur Jésus Nous nous abandonnons un traitement Nous sommes venus manger de ta part, Père Céleste Parlez-nous, mon Dieu, mon roi Parlez-nous, Dieu Tout-Puissant Parlez-nous, Dieu Tout-Puissant Pour que, oh Dieu Quand nous serons de retour Nous pouvons dire que réellement Dieu nous a parlé Nous voulons que ta présence soit dans cette église maintenant Nous chassons tous ceux qui ne confessent pas ton nom Que cela soit éloigné loin de nous Les esprits des sommeils Des distractions Des désorientations Nous chassons cela loin de nous Au nom de Jésus-Christ C'est pas notre serviteur, Seigneur Comment on se termine avec nous Quand nous t'avons demandé ainsi avec foi Au nom de notre Seigneur Et sauveur Jésus-Christ Amen Encore une fois Que le Seigneur vous bénisse Nous parlons sur la fête des trompettes Je dois aller vite Parce que j'ai beaucoup de choses à dire Nous parlons sur la fête des trompettes Amen Je vais faire une petite révision Et puis on va attaquer les morceaux d'aujourd'hui Nous avons vu que Quand nous avons étudié les fêtes qui sont dans Lévitique 23 Nous avons dit que les anciennes fêtes juives C'était une préfiguration du salut à venir A travers ces fêtes Dieu avait étalé tous les plans du salut Il avait montré le plan de rédemption De la manière qu'il allait racheter l'humanité Et à travers ces fêtes Nous retrouvons même l'histoire de l'humanité Pourquoi ? Parce que Dans ces livres ici Dans la Bible On ne parle pas d'une autre personne De Genèse Apocalypse On ne parle qu'une personne est là-bas On ne parle que du Seigneur Jésus-Christ C'est la révélation complète du Seigneur Jésus-Christ On ne peut ni ajouter On ne peut ni ajouter Ni rétrancher C'est un livre parfait Alors l'Ancien Testament Le Testament est composé de types Qui montrent Jésus-Christ et son épouse C'est comme si vous n'avez jamais vu votre main C'est ça l'Ancien Testament C'est comme si vous n'avez jamais vu votre main Et vous mettez au côté du soleil la main Vous verrez l'ombre Ça vous montre ce qu'est votre main À travers l'ombre Tu peux comprendre que ta mère a cinq doigts Malgré que tu ne l'as pas revu Mais en regardant l'ombre Tu as l'idée de ce qu'est la réalité C'est comme ça qu'est l'Ancien Testament Amen Glorie au Seigneur Jésus-Christ Maintenant Les fêtes qui sont détaillées dans Lévitique 23 Israël les a expérimentées d'une manière physique Mais l'Église les a expérimentées d'une manière spirituelle Parce que l'Église c'est l'Israël spirituel C'est comme ça qu'aujourd'hui Nous ne pouvons plus observer les fêtes Tout ce qui était dans l'Ancien Testament C'est de l'ombre des choses à venir Parce que la réalité c'est en Christ Ainsi dans ce livre de Lévitique Vous avez des fêtes qui sont là Vous avez les sabbats Vous avez la fête des Pâques Vous avez la fête des Pâques Vous avez la fête des Semaines ou la Pentecôte La fête des Trompettes Des Expiations Et la fête des Tabernacles Ce sont les fêtes qui sont là Mais si j'ai eu l'inspiration de parler de la fête des Trompettes C'est parce que nous avons déjà parlé de trois autres fêtes qui étaient passées Nous avons déjà parlé de la Pâques Mais si aujourd'hui Je sentis que je pouvais parler de la fête des Trompettes Je vis le mouvement de l'esprit C'est ce qu'on a prêché le jour passé Je sentis que je pouvais entrer dans cette fête Pour apporter quelque chose En principe je devais intituler ma prédication Mais ce qu'elle aurait-il Frère madame me dit Il viendrait un temps Les gens vont se poser des questions Ils vont dire Mais n'est-ce pas qu'on nous disait Avant que la grande tribulation arrive Il y aurait ceci et cela Comment la grande tribulation est arrivée Nous n'avons pas vu ces choses-là Les choses s'étant accomplies Mais vous ne vous êtes pas rendus compte Dieu est caché et révélé dans la simplicité Dieu est en train d'accomplir le plan du salut Si toi tu es distrait Dieu n'est pas distrait Si toi tu t'es arrêté Si toi tu t'es arrêté Dieu ne s'arrête pas Dieu continue de marcher L'histoire du salut est en train d'avancer Bientôt Jésus reviendra Bientôt il y aura l'enlèvement Bientôt il y aura le repas des noces Bientôt la grande tribulation sera là Bientôt le millenium sera là Bientôt il sera distrait Mais l'épouse n'est pas distraite Gloire au Seigneur Jésus Christ Amen, Amen Amen, Amen Gloire au Seigneur Jésus Christ Jésus a dit Il ne connaît les jours Ni les Mais le prophète a dit Il n'a pas dit Que personne ne connaîtra la semaine Ni les mois Si toi tu ne connaîtra pas Si toi tu ne les connaîtra pas Moi je connaîtra la semaine Moi je connaîtra les mois Parce que je fais partie de l'épouse L'épouse sera L'épouse sera Il saura que bientôt Nous allons partir Amen, Amen Gloire au Seigneur Jésus Christ Nous avons déjà parlé Les trois premières fêtes Nous avons dit que La fête de Pâques Dans le plan de rédaction Représente la justification La fête de paix sans le vin Représente la sanctification Et celle de la patte-côte C'est le baptême du Saint-Esprit Et ces trois fêtes Conformément à l'histoire du salut Comprènent la période Comprènent la période C'est-à-dire ça va Ça va de la mort de Jésus Christ Jusqu'à l'enlèvement de l'épouse C'est ça la confusion Qui quand les gens lisent Les brochures de Frère Branham Ils ont la confusion là-bas Quand Frère Branham Parlait de la fête de Pâques Il parlait de cette durée-là La fête de Pâques Ça a commencé Depuis le premier âge de l'église là-bas Depuis les jours de la Pâques Pendant cette période de temps Jusqu'à l'enlèvement de l'épouse Nous sommes dans la fête de Pâques Quand il parle de la fête de Pâques Il faut les sept âges de l'église Mais L'expérience de la Pâques Ça c'est autre chose Ça c'est le baptême du Saint-Esprit Après l'enlèvement de l'épouse L'expérience de la Pâques Ça va quitter les nations Ça va aller chez les juifs Alléluia Mais la fête de Pâques La période de temps De la fête de la Pâques Ça va de la Pâques Jusqu'à l'enlèvement de l'épouse Jusqu'à l'enlèvement de l'épouse Fête, il n'y a pas six cas Prenez un jour La paix de Pâques La paix de l'épouse Prenez sept jours Et la fête de Pâques C'était un jour La justification Pour la Pâques C'est une œuvre d'un jour On est justifié dans un seul jour Quand vous vous répentez Vous êtes baptisé au nom de Seigneur Jusqu'à l'épouse Dieu efface tes péchés C'est l'œuvre d'un seul jour Il en est de même Le baptême du Saint-Esprit C'est une action d'un jour Ce n'est pas que S'il doit suivre un processus Aujourd'hui un peu de baptême Demain un peu de baptême Non, c'est l'œuvre d'un jour Tandis que la sanctification C'est l'œuvre qui dure un peu longtemps Regardez Israël Quand il a quitté l'Egypte Pour aller à Cana Frébrana Méti Son voyage A 23 étapes La sortie de l'Egypte Traverser la mer Rouge C'est ça la justification Traverser les déserts C'est ça la sanctification L'entrée de Cana C'est ça le baptême du Saint-Esprit Israël Est sorti de l'Egypte Un seul jour Ils sont sortis Mais pour traverser les déserts Ils ont fait 40 ans Dans les déserts La sanctification Mais pour entrer à Cana Ce n'était pas deux jours Un seul jour Ils ont traversé les jours Et ils étaient à Cana Amen Amen Gloire au Seigneur Jésus-Christ Maintenant Quand vous lisez dans la Bible Entre la Pâque Et la fin de Pentecône Il y a 50 jours Et nous avons fait 50 jours Ça fait 7 semaines Et un jour Chaque semaine Preble à un petit Ça représente Un âge de l'Eglise Il y a 7 âges de l'Eglise Mais la dernière semaine Il y a deux Repos Il y a les sabbats Le 49ème jour C'était les sabbats Les 50ème jour C'était encore un repos Donc les gens Qui sont au niveau De la 7ème semaine Qui sont au 7ème âge De l'Eglise À la fin Ils ont des repos Ils ont les repos Du sabbat Et ils ont les repos De Pentecône Mais remarquez Dans la Bible Les jours du sabbat On ne travaillait pas La nourriture Qui devait manger Le jour du sabbat C'est la nourriture Qui était réservée aussi Pour la fin de Pentecône Alléluia Et frère et bradam Dis que Les 50 jours Des 50 jours De la fin de Pentecône C'était un type De l'Evitique 25 Dans l'Evitique 25 Vous avez ce qu'on appelait J'ai déjà prêché ça ici Il y avait Ce qu'on appelait L'année sabbatique Et il y avait Le jubilé Alléluia Entre les deux jubilés Il y a 50 ans Et 50 ans Ça fait un cycle De 7 ans 5 fois 7 Chaque 7 ans Il y avait Un repos Chaque semaine Le 7ème jour C'était un repos Chaque 7 ans A la 7ème année Il y avait Il y avait un repos Un repos d'une année Et 7 fois 7 ans Vous avez 49 ans Et quand vous quittez 49 ans Vous êtes à 50 ans Les jubilés Donc les gens Qui vivent Au dernier cycle De 7 ans Ils ont des repos 49ème année Et 50ème année Et cette année là La loi disait Il ne devait pas cultiver La nourriture Qui mangeait La 49ème année Il a mangé aussi La 50ème année Alléluia Gloire au Seigneur Jésus Christ La Bible C'est quelque chose de bon Nous allons expliquer Les choses Maintenant Dans l'histoire du salut Les trois premières fêtes Ça s'est terminé Avec les jubilés De la Pâtre Maintenant Les trois autres fêtes La fête des trompettes Des décriations Des tabernacles Ce sont les fêtes Qui étaient célébrées Le 7ème mois Et le frère Le 7ème jour Le 7ème jour Le 7ème jour Il avait achevé Tout à l'heure Il s'est reposé C'est comme ça Qu'il avait donné Les sabbats Les chiffres Le 7ème jour Et la fête des trompettes C'est ça qui commençait Avec le 7ème mois Quand il y a la fête des trompettes C'est le début de la fin C'est le signe Que nous entrons Dans le dernier cycle Amen Maintenant Que représente une trompette Une trompette représente Un appel au rassemblement Soit pour un festin Soit pour une guerre Soit pour annoncer L'arrivée d'une personne importante Soit annoncer un jour sacré Je vais vous lire La fête des trompettes Paragraphe 135 Écoutez ce qu'il dit Maintenant remarquez Les trompettes D'où nous parlons C'est un appel A se rassembler Soit pour une fête Pour la guerre Pour une personne Pour un jour sacré Pour quelque chose comme cela Vous dites Pour une personne Ou pour l'année de jubilé L'annonce de la liberté prochaine Du moment où il pourrait se retourner Maintenant Et pour aborder les trompettes Maintenant que vous avez le contexte Nous allons aborder la trompette La trompette est sonnée Et la trompette annonce Soit une guerre Ou un jour de fête Où ce que cela signifie C'est un rassemblement des gens C'est cela la trompette Les rassemblements des gens La trompette annonce Les rassemblements des gens Maintenant Maintenant C'est là où je veux avoir votre attention J'en ai parlé le vendredi Les gens ont la confusion Parce qu'ils ne savent pas Que l'église A cette trompette L'église a cette trompette L'église a cette trompette Cette trompette Je ne veux pas dire Ah voilà Et Israël aussi y en a Les trompettes d'Israël C'est un type Des trompettes qui sonnent chez les nations C'est comme cela que nous avons commencé d'abord par voir Qu'est-ce que les trompettes ont fait chez les nations Comment les nations ont fait les fêtes des trompettes Parce que tout ce qui est arrivé à Israël Ça arrive aussi à l'église Parce que l'église expérimente ça d'une manière spirituelle Nous avons commencé par montrer les trompettes de l'église Si vous comprenez ça Vous allez comprendre ce qui se passe avec Israël Comment ça s'est passé du côté de l'église Comment ça s'est passé parce que nous sommes au temps de l'église Nous avons vu Entre deux jubilés C'est 50 ans Et 50 ans Il y a 7 cycles de 7 ans A la fin de chaque 7 ans Il y avait une trompette qui sonnait C'était le souverain sacrificateur Qui venait sonner de la trompette C'est ça ce qui se passait dans la 7ème Il venait sonner de la trompette Faites des trompettes là Annoncer trois choses Il devait annoncer La remise des dettes Même si j'étais devé 1 milliard de dollars Quand le souverain sacrificateur Sors de la trompette Sors de la trompette Ne venez plus me demander la dette Je n'ai plus votre dette La trompette en sonner La dette est terminée Ne venez plus me la demander La deuxième chose La remise dans la liberté Même si j'étais ton esclave Même si j'ai travaillé dans ton champ Quand la trompette saute Je n'ai même plus le droit Je vais vous remettre les outils Je les jette là où je me trouve Et je rentre chez moi Nous pouvons même nous croiser en cours de route Tu n'as pas le droit de me demander Où sont mes outils Tu n'as pas le droit de me demander A les ramasser vos outils Là où je les ai déposés Moi je suis libre Je rentre chez moi Et la troisième chose C'était le repos Il devait se reposer Ce sont les trois choses Que chaque trompette est du souverain sacrificateur Apporté Et frère Blané m'explique Qu'est-ce que ça représente La remission des dettes C'est ça la justification Même si vos péchés Sont rouges comme le fil de Kamoa Même si vous avez péché N'importe comment Quand vous entendez l'évangile Vous acceptez le message Vous vous répandez de vos péchés Dieu effacez tous vos péchés Devant Dieu C'est comme si vous n'avez jamais péché C'est comme si vous n'avez jamais péché Vous voyez L'importance du message Vous voyez L'importance du message Ce message Quand vous le croyez J'ai effacé Tout ce que tu avais fait Mais il ne parle pas de péché à venir Le péché à venir c'est autre chose Mais ce que tu avais fait Avant de croire Dieu efface ça Satan peut aller devant lui Il a tiré des gens Dieu dit je ne vois pas C'est un saint C'est un saint C'est un saint Alléluia La deuxième chose Les remise à liberté Vous êtes libres Ce message Libère Ce message Vous met dans la liberté Je l'ai dit vendredi Je l'ai dit vendredi Frère Il y a des gens Ils sont encore liés à des choses Un chrétien Ne fait pas une chose Parce qu'on a dit Ne fais pas ça Non Nous ne vivons pas Nous ne nous enivrons pas Ce n'est pas parce que nous avons créé le message Non Nous ne vivons pas Parce que Dieu Parce que Dieu A hôté le désir De boire A nous Nous ne nous prostituons pas Ce n'est pas parce qu'on nous enferme Est-ce que le frère est à côté de moi Est-ce que la sere est à côté de moi Non C'est parce que Le message A enlevé le désir à nous Nous ne mentons pas Ce n'est pas parce que Nous sommes du message Nous sommes de Barouti Tabernak Ce n'est pas ça Nous ne mentons pas Parce qu'il n'y a pas de mensonge à nous Voilà quelqu'un qui est libre Quelqu'un qui est libre Quelqu'un qui est libre Si moi Ce n'est pas sa nature normale Il va se sentir dérangé Il doit aller arranger Il arrange pour quoi Il arrange parce qu'il n'est pas menteur Voilà ce que fait le message Ça enleve le désir du péché Ça enleve le désir du mal Ça vous met en liberté Alléluia A dehors de ça Ça vous donne le Saint-Explique Ça vous donne le Saint-Explique Vous êtes justifié Vous êtes sanctifié Vous avez le Saint-Explique C'est ce que chaque trompette Avent sonné au cours des âges Les souverains sacrificateurs Nous verrons ça C'est un type de messager Dans l'Ancien Testament C'est le souverain sacrificateur Qui entrait seul dans le lieu Et là-bas Il mangeait la manne originale C'est comme ça qu'il avait La plus grande connaissance de l'âge Il connaissait la parole Plus que tout le monde Dans son âge Les messagers C'est quelqu'un qui connaît la parole Plus que tout le monde Dans son âge La seule manière pour vous De savoir que vous dites vrai Dites ce que le messager dit Amen Amen Les souverains sacrificateurs Ils sont de la trompette A la fin de sept ans Au dernier cycle C'est là où ils sont de la trompette C'est comme ça que Frère Branam Chaque messager L'âge de l'église Il vient toujours à la fin de l'âge Ce n'est pas moi qui l'ai dit C'est Frère Branam qui l'ai dit Où est-ce que tu as tiré ça Frère Branam C'est dans la Bible A cet endroit là Chaque sept ans Les souverains sacrificateurs Sont de la trompette Après avoir sonné la trompette Le cycle là se termine On commence à notre cycle de sept ans Quand les messagers fiers Ils sont de la trompette Ils m'ont fait à un âge Et ils le voient à je commence C'est comme ça que les choses marchent Je veux lui Frère Branam Pour fixer les idées Dans la prédication Le premier saut Il dit Le messager vient toujours A la fin de l'âge Il dit ceci Premier saut septembre 3 Nous avons vu en étudiant l'écriture Que les messagers de l'âge Arrivent chaque fois juste à la fin de l'âge Paul est arrivé à la fin de l'âge Paul est arrivé à la fin de l'âge Nous avons vu qu'Iréné est venu à la fin de l'âge Martin est venu à la fin de l'âge Etc Amen Dans le messager C'est le signe de la fin de l'âge C'est le signe de la fin de l'âge Il dit Souvenez-vous que Paul est venu à la fin de l'âge Tous les messagers viennent à la fin de l'âge C'est à la fin des temps que ces choses se sont apportées Il a tiré ça où ? De là Dans les cycles Des années sabbatiques Septième année On sonne de la trompette Qui sonne de la trompette Le souverain sacrificateur Chez l'église Qui sonne de la trompette à la fin de l'âge C'est le message Les souverains sacrificateurs En sonnant la trompette Ils prononcent trois choses Les messagers En prononçant son message Ils apportent trois choses Amen Maintenant La trompette qui a sonné Nous avons vu Que la trompette C'est pour rassembler C'est le rassemblement du peuple Alors Quand les messagers Sonnaient la trompette Ils rassemblent les gens Mais où ? Dans les âges de l'église Ils rassemblent les gens Dans le corps mystique du Seigneur C'est ça Le lieu de rassemblement Dès que tu reçois le Saint-Esprit Tu te prends Il te met dans le corps mystique du Seigneur C'est comme ça que je vous ai donné L'exemple vendredi Je vous ai dit D'un avion Les gens entrent dans le corps de Jésus-Christ Ils se rassemblent là-bas C'est pour aller dans l'enlèvement Et c'est la même chose Quand vous achetez votre billet Vous arrivez là-bas Avant d'entrer dans l'avion Votre billet déjà On a déjà désigné le siège Que tu dois t'asseoir Il n'y a pas de désordre Vous venez avec votre billet On sait déjà là où tu dois t'asseoir C'est la même chose Quand vous recevez le Saint-Esprit Dieu te donne Ta place Dans le corps de Christ Tu ne vas pas déranger quelqu'un Tu entres là-bas Il va t'asseoir au siège Et tu attends Que l'avion décolle Regardez maintenant Dans l'avion Il y a des gens Qui habitent la première classe Classe des affaires Il y a d'autres Qui sont Dans le billet De classe économique Mais remarquez Ceux qui sont de classe économique Il ne peut pas envier Ceux qui sont de classe Non, non Il ne les critique pas Et ceux qui sont là Ne négligent pas Ceux qui sont là-bas Non C'est l'harmonie Qui est là-bas Pourquoi Ils sont tous dans le même avion Que tu sois en première classe Que tu sois en classe économique Vous êtes toujours dans le même avion Si il y a un accident L'accident ne va pas choisir Pour dire que Comme toi tu es dans la première classe Toi tu ne vas pas mourir Et ceux qui vont mourir Non mon frère Ils sont tous dans le même avion Même avion Même pilote Et même commandant Il dit le commandant tel Je suis chargé De vous embarquer Pour vous amener là où vous voulez Ceux qui sont dans la première classe 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 Ceux qui sont dans la première classe Non Non Tout le monde Arrive au même Amen 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 Et nous Nous sommes en train de partir Nous avons un commandant Le commandant de notre avion Le Seigneur Jésus-Christ Le Saint-Esprit Tous les passagers Baptisés du Saint-Esprit Qui sont cachés dans le corps de Christ Le commandant Jésus Est là maintenant Pour vous amener Dans l'enlevement Alléluia Pour recevoir Jésus-Christ C'est là Qu'il faut se cacher Dans le corps de Christ C'est comme Israël Quand il était en Égypte Il y avait un lieu de rassembler C'était à Gaucher C'est là où tout le monde était là Quand vous allez dans l'avion Avant d'entrer dans l'avion Il y a l'aérogare Là où vous vous rencontrez Il y a déjà de plusieurs destinations C'est la même chose Oh frère Nous sommes dans l'assemblée Ne suivez pas les histoires d'assemblée Ici Beaucoup de gens Chacun a sa destination Chacun a sa destination Chacun a sa destination Ceux qui sont déjà ici Ils sont venus ici C'est pour aller à l'enlevement Mais il y en a aussi ceux qui viennent Ils ne viennent pas pour l'enlevement Ils sont en train d'aller en enfer C'est pour aller à l'enlevement C'est pour aller à l'enlevement Qui est venu pour aller à l'enlevement Non C'est faux Ce n'est pas ça C'est pour aller à l'enlevement Avant d'entrer là-bas La trompette est son Quand la trompette est son Ça s'appelle le rassemblement C'est l'écrit de commandement Qui rassemble le pouce Le pouce c'est que Nous allons partir Il n'a pas le temps De regarder ce qui se passe là Sans penser C'est tout le monde Où il est en train de partir C'est tout le monde Amen Mettez là C'est tout le monde Vous savez Les trompettes pour l'église Ça sonne pendant la période de Pentecône Et vous là Vous êtes en train de partir Et vous êtes en train de partir La fête Cette période de temps On attend On n'a quitté là 50 ans Cet âge de l'église Chaque trompette Pour l'église Créer les rassemblements Dans le corps de Christ Donc pendant que l'église vit Les sept âges Il fête La Pâques Il fête la fête La fête de Père sans l'éveil Ça prenait sept jours Frère Bram dit Dans le seul lieu d'adoration 131 et 134 Jusqu'à là Il dit Les sept jours Le pain sans l'éveil Le pain sans l'éveil C'est un enseignement pur Et pendant sept jours Ce sont les enseignements De sept messagers De sept âges Pendant chaque âge Il y a un enseignement pur Qui vient Pour nettoyer le pouce Et Il y a le baptême du Saint-Esprit La trompette de Somme Ceux qui sont de cet âge là Ils se reposent avec leurs messagers Donc l'église Pendant cette période Il fête Il y a un pâques 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 Pentecôte Trompette Ce sont les trompettes Qui amènent ces choses Amen Je commence à me sentir bien Écoutez maintenant Est-ce que vous êtes fatigués ? Écoutez Écoutez-moi très bien Écoutez-moi très bien Maintenant C'est ce que vous êtes fatigués ? C'est quoi ? Israël C'est ce que vous devez savoir Que Dieu ne traite pas à la foi Entre Et ne traite pas à la foi Pour les gentils Pour les gentils Et pour Israël Non Quand il traite avec les nations Il ne touche pas Israël Et quand il va tourner vers Israël Il va délaisser les gens des nations Il ne va plus les regarder Gloire au Seigneur Jésus-Christ Maintenant les sept trompettes Qui ont sonné Pour Israël Nous les retrouvons dans l'Apocalypse Les sept trompettes d'Apocalypse Ils n'ont rien à voir avec l'Église des nations Et ça concerne l'Église Non Ça concerne Israël Nous vous avons montré Ce qu'ils font les trompettes Chez l'Église Maintenant nous allons vous montrer Les trompettes chez Israël Vous devez savoir C'est ça Ouvrez bien les oreilles Nous allons entrer dans les choses De la première trompette Jusqu'à la sixième trompette Ce sont des trompettes Qui sonnent Quand l'Église est encore sur la terre Pendant qu'elle épouse Se rassembler dans le corps de Christ Il y a les trompettes Qui sonnent chez Israël Pourquoi ça sonne chez Israël C'est ce que nous allons voir La septième trompette d'Israël Sonne après l'enlèvement de l'épouse Après les âges de l'Église Après l'enlèvement de l'épouse C'est à ce moment Que la septième trompette sonne pour Israël Nous allons le démontrer Parlons d'abord des six premières trompettes La Bible dit Vous avez vos Bibles Nous allons nager dans la Bible Lire le prophète Pour nous d'abord dans la fête des trompettes Paragraphe 147 Écoutez Les rassemblements d'Israël Ce sont les trompettes Les trompettes servent à rassembler Israël Donc les trompettes qui sont dans l'apocalypse Ça servent à rassembler Israël Tandis que les trompettes qui ont sonné Pendant le sept âge de l'Église Par les messagers de sept âges Ça rassemble l'Église Écoutez Remarquez La toute première trompette sonne Le sang, le feu, la grêle et tout Ils sont jetés ça et là sur la terre Où est-ce que dans la Bible on voit ça ? C'est là-bas dans les livres d'Exode Quand vous allez dans l'Exode Chapitre 9 À partir de 23 et 24 Je vais faire ça comme une école de dimanche Allons dans les livres d'Exode Il n'y a pas assez de temps Je vais me dépêcher Écoutez Il y a de bonnes choses qui sont entre nous J'ai besoin de votre attention Et je vais vous poser la question Monsieur Nous sommes où ? Quelle heure est-il ? Écoutez Exode 9 vers 3 On dit ceci Moïse étant dit Sa verge vers le ciel Et l'éternel envoyait des tonnerres Et de la grêle Et le feu se promenait sur la terre L'éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Egypte Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle Et c'est-à-dire Lisez maintenant l'Apocalypse 8 vers 7 L'Apocalypse 8 vers 7 Écoutez Si ce n'est pas la même chose Le premier Donc le premier ange Sonne de la trompette Il y a de la grêle et du feu mêlé du sang Qui firent jetés sur la terre Et le tiers de la terre fut brûlé Le tiers des arbres fut brûlé Et toutes les herbes vertes fut brûlées Ce qui était arrivé à l'époque à l'Egypte Quand les trompettes sortent On retrouvait la même chose Et Frère Blanem explique Il dit vous voyez Qu'est-ce qu'il faisait Il faisait sortir Israël de l'Egypte spirituelle Là-bas Il le faisait sortir de l'Egypte naturelle Mais Ici Quand la trompette sortent Il fait sortir Israël de l'Egypte spirituelle C'est la sortie d'Israël Quitter l'Egypte spirituelle L'Egypte spirituelle c'est quoi ? Ce sont des nations C'est comme toi Quand vous quittez le monde Vous quittez l'Egypte Vous êtes à route vers Cana Vous quittez pas l'Egypte Le pays de l'Egypte ici en Afrique Non C'est l'Egypte spirituelle C'est l'Egypte spirituelle Que vous quittez Pour aller vers Cana Pour aller vers Cana Quand l'Egypte est à l'Egypte Il dit tout ses trompettes Et à la sixième trompette Il dit Il a signalé 200 millions de cavaliers Je vais lire ça Apocalypse Verset 13 J'ai encore une heure J'ai encore une heure Neuf Apocalypse 9-13 Le sixième ange sona de la trompette J'entends une voix venant des quatre cornes De l'hôtel d'or qui est devant Dieu Et disant aux six anges qui avaient la trompette Délit les quatre anges qui sont lieux Sur le grand fleuve Ephrat Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure Le jour Le mois et l'année Firent des liens afin qu'ils tuassent le tiers des hommes Le nombre des cavaliers des ramens étaient deux milliards de myriades Et j'en ai entendu le nombre Et t'es terri et t'es terra Les cavaliers là Ce ne sont pas des cavaliers naturels Les gens sont en train d'attendre La sixième trompette sonnera Mais je vous dis ce matin La sixième trompette a déjà sonné C'est quoi ? Moi je ne parle pas Je préfère que Frère Brada Frère Brada Dites-nous un peu De quoi il s'agit Dans la prédication La fête des trompettes Paragraphe 158 Écoutez ce que Frère Brada Parce que La fête des trompettes Il y a d'autres tradictions Vous trouverez ça dans 132-133 Dans d'autres tradictions Mais dans la tradition Voix off God Dans la voie de Dieu Vous allez trouver là-bas Paragraphe 158 À 161 Paragraphe 158 Il y a eu une persécution Cruelle contre Israël C'était le temps Où il a été appelé A revenir à l'expiation Israël est encore Sous l'expiation D'un agne naturel Je vais vous expliquer ça C'est le vrai agne de Dieu Qui est l'expiation Mais il a rejeté Et le sang a été Sur lui depuis Remarque Préparer les champs Comme c'est parfait La septième trompette Et le septième saut Alors il concorde parfaitement Je vais vous expliquer Comment le septième saut Et la septième trompette Concorde Écoutez ça c'est le cas 9 Notez bien Dans l'Apocalypse Chapitre 9 Verset 13 Soyez très attentif Sous la sixième trompette Sous la sixième trompette Qui avait été lié sur le fleuve de frat Qui avait été lié sur le fleuve de frat Ont été délié sous la sixième trompette Or il n'y a pas des cent mille cavaliers dans le monde Pourtant il y avait des cent mille cavaliers Remarquez le Je voudrais que vous les preniez en note pour pouvoir les lire Ce n'était pas des chevaux naturels Le souffle c'était du feu Ils avaient des cuirasses et des jaspes Vous pouvez continuer à lire Paragraphe 161 Moi j'ai gagné Remarquez ce qui arrive sous cette sixième trompette Ils ont été lâchés sur les juifs La persécution des juifs Des démons surnaturels Pendant près de deux mille ans Qui ont été ensuite lâchés par Staline Hitler sur les juifs Hitler ne viendra pas Hitler est déjà passé Il était à la deuxième guerre mondiale Premièrement d'abétit Quand la sixième trompette sonne Ces démons là Entraient dans Hitler Entraient dans Staline Entraient à Mussolini Et ils déclenchent A persécuiter les juifs A tirer les juifs Pourquoi ? Pour les obliger A quitter les nations A rentrer en Palestine Alléluia Vous dites Vous voulez recevoir Jésus Christ Quelle est-ce que Jésus Christ ? 162 Vous vous souvenez sous le sixième sceau Que chacun de ces martyrs Selon la parole de Dieu A récit une robe C'est le cinquième sceau Le passé nous a déjà fraîchés là-dessus Gloire au Seigneur Jésus Christ Donc quand la sixième trompette est sort C'est pour créer la persécution Pour suivre les juifs là où ils se cachent Pour les obliger Qui puissent regagner Les patries Pour leur témoigner Les offriger Et rentrer en Palestine Pourquoi ? Regardez Israël Quand il a quitté Son pays Ils sont partis en Egypte Quand l'état de Dieu est arrivé Ils voulaient qu'ils puissent rentrer Les égyptiens ont remarqué Que les juifs devenaient de plus en plus puissants Ils se sont beaucoup multipliés Ils commençaient à contrôler beaucoup d'argent chez eux Et les égyptiens ont dit Si nous laissons ces gens ici Ils vont nous ravir Notre pays Nous devons les maltraiter Qui soient nos esclaves Ça c'est la Bible Disez ça là-bas Dans l'exode chapitre 1 Et c'est la même chose Quand les juifs fêtaient papiers partout dans le monde Ils sont partis en Allemagne Ils sont partis en Italie Ils sont partis en Russie Ce sont eux qui ont commencé à s'accaparer des biens Les grands savoirs c'était des juifs Les qui avaient l'argent c'était des juifs Les allemands commençaient à dire Hitler comme Pharaon Commença à dire Mais ces gens ici Si nous les laissons ici Ils vont contrôler tout Il est temps Que nous puissions les maltraiter Hitler voyait Qu'il était à traiter de persécuter des juifs Parce qu'il était fort Non C'était dans le plan de Dieu Dieu S'il veut accomplir quelque chose Il aveugle le diable Il voit le diable Et toi bien quoi qu'il fait quelque chose pour lui Et pourtant il travaille pour Dieu Alléluia Amen Les juifs Pourquoi Tu as regardé Ils commencent à s'habituer avec les gens du monde Ils n'avaient plus le souci De rentrer à Cana Là ils étaient déjà devenus riches Ils étaient déjà contents d'être à l'extérieur Qui est pour les obliger de rentrer Il a envoyé la persécution Pour qu'ils puissent avoir le dégoût de là où ils restent Qui puissent penser de rentrer chez eux Il a fait de même là-bas en Egypte Quand on a commencé à les maltraiter Ils ont commencé à avoir le souci de rentrer chez eux En Egypte ils étaient habitués à manger les ailes Et les poissons Ils ont commencé à regretter ça quand ils étaient au désert Quand nous étions là-bas Nous mangeons les poissons et les ailes Ils nous ont amenés ici Où nous souffrons Parce qu'ils étaient bien là-bas Mais Dieu Il faut risquer à manger comme ça Vous risquez d'oublier de rentrer dans votre pays Alors il est en vous Il permet que la persécution vienne Il permet que les diables mettent la main sur eux Pour qu'ils puissent rentrer à Cana Pour lui permettre d'accomplir sa parole Et c'est l'un de même Pour chaque fils de Dieu Si vous êtes un fils de Dieu Vous avez quitté la parole de Dieu Dieu ne vous laissera pas tranquille Si il faut qu'il puisse vous frapper de maladie S'il faut qu'il puisse vous ravir toutes les choses Il va toute la vie Mais l'objectif de Dieu Ce n'est pas pour te tuer L'objectif de Dieu C'est pour te ramener dans la parole C'est comme ça que la Bible dit Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu N'importe ce qui peut arriver N'importe ce que le diable peut faire contre vous Il y a une chose Qui ne peut pas faire C'est vous arracher la vie La Bible dit Vous avez été scellé jusqu'au jour de votre rédapsoe Dès que vous avez le Saint-Esprit Dites au diable Vous avez échoué Faites ce que vous voulez Le ciel est pour moi Amen Amen Gloire au Seigneur Jésus-Christ Gloire au Dieu Gloire à Dieu Maintenant Écoutez maintenant Prenez vos Bibles Apocalypse chapitre 9 A partir de 13 C'est là où sonne la sixième trompette De 13 jusqu'à 21 La septième trompette Sonne en Apocalypse chapitre 11 C'est là où sonne la septième trompette N'est-ce pas ? Dans votre Bible Regardez très bien Dans la Bible comment c'est écrit La sixième trompette La sixième dont nous venons de parler Sonne en Apocalypse 9 13 jusqu'à 21 Après La septième trompette C'est en Apocalypse chapitre 11 C'est là où sonne la septième trompette Des juifs Remarquez Entre la sixième trompette Des juifs Et la septième trompette Des juifs Qu'est-ce que vous remarquez là ? Il y a Apocalypse chapitre 10 Et l'Apocalypse chapitre 10 S'accomplit Entre la sixième trompette Des juifs Et la septième trompette Des juifs Entre les deux C'est là où s'accomplit Apocalypse chapitre 10 Et l'Apocalypse chapitre 10 Je commence à me sentir bien Écoutez mes frères Écoutez mes soeurs La sixième trompette Quand ça a sonné La persécution Est venue chez les juifs Tu as obligé Que Israël Rentre en Palestine Ils sont rentrés en Palestine C'est comme ça que le prophète Le jour Où Israël Où Israël Était proclamé Comme une nation Ce jour-là même Cette nuit-là même L'âge d'ici est revenu Pour lui dire Le temps est arrivé La sixième trompette J'ai de sonner Maintenant toi Branab Va maintenant chez les nations Allé sonner La trompette est déjubilée Alléluia Vous allez dire que c'est Frère Bokel qui le dit Ce n'est pas moi C'est Frère Bokel qui le dit La fête des trompettes La fête des trompettes 264 Il dit même C'est ainsi Le seigneur Il dit ceci Je vais lire Commençons à 266 Écoutez ce qu'il dit Entre la sixième trompette Et la septième trompette Un prophète doit se présenter devant ceux des nations Pour appeler les gens à revenir A la doctrine A la doctrine Pentecôtiste Originaire Et après Apocalypse 10 Nous avons Apocalypse 11 Il continue Et les deux témoins d'Apocalypse 11 Se présentent aux juifs Pour les diriger vers Jésus Pendant que l'église est arrivée Est enlevée Donc quand l'Apocalypse 10 s'accomplit Il y a l'enlèvement L'église est part C'est à ce moment Que s'accomplit l'Apocalypse 11 Avec les deux prophètes Qui voient sonner la septième trompette Chez les juifs Alléluia Nous avons reçu Jésus Christ C'est comme ça que Frère Bradam me dit Les jours même Où Israël a été proclamé comme une nation Là je dis que c'est bien revenu chez vous Pour dire Apocalypse 9, 13 à 21 Les juifs sont maintenant chez vous La trompette de persécution a sonné Ça les a obligés de rentrer chez eux Qu'est-ce qui vient après l'Apocalypse 9 C'est l'Apocalypse 10 Pour qu'Apocalypse 10 s'accomplisse Il faut qu'il y ait un prophète Tu es là maintenant Vas-y Commencez avec le message Allez appeler l'épouse Que l'épouse des nations Puis c'est parti Pour que je sonne La septième trompette Qu'est-ce qui vient après l'Apocalypse 10 Ce n'est pas fini Et c'est l'idée Maintenant Apocalypse 10 On dit là-bas À la voie du septième Dans mon nom Il y a un ensemble Quand il s'honnerait de la trompette Le mystère de Dieu s'accomplirait Amen Gloire au Seigneur Jésus Christ Maintenant Apocalypse 10 C'est ça le septième C'est ça qui ouvre toute la Bible C'est ça qui ramène le cœur des enfants à leur paix C'est ça qui ouvre toute la Bible Il faut que cela s'accomplisse Avant que Dieu aille chez Israël Ça veut dire quoi ? C'est un jubilé Parce que le jubilé C'est le rétablissement de toute chose C'est le retour au commencement Parce que quand il est jubilé sonné Tout ce que vous avez perdu Toute la propriété que tu avais perdu Tu as la capacité d'aller récupérer ça Tu peux récupérer ça Et la Bible disait Papier Dans tes désapportes Il disait que Le ciel doit retenir Jésus Christ Jusqu'au temps de rétablissement de toute chose Et quand vous lisez dans la marque 9 Jésus dit Il faut qu'Elie vienne le premier mois Pour rétablir toute chose Donc avant que je suis fier Il faut qu'il y ait d'abord le rétablissement de toute chose C'est là qui confirme Malachika Je vous enverrai Elie le prophète Je vous enverrai Elie le prophète Il ramènera Le cœur des enfants A la paix Il ramènera La foi originale Il va rétablir Toutes choses Le message que nous avons C'est le même message Qui était à la Pentecôte Si c'est de la Pentecôte On reçut le Saint-Esprit Par la même parole Si vous croyez au Saint-Esprit Vous aurez aussi le Saint-Esprit C'est comme ça que quand Frère Pradam est arrivé là-bas On lui a dit Que Paul sera chiché Paul Du coup Il sera chiché Frère Pradam me dit Gloire à Dieu Si Paul sera chiché Moi je n'ai pas peur Parce que si c'est de Paul Le mien aussi Le rétablissement de toutes choses C'est ça le jubilé Apocalypse 10 C'est ça le jubilé C'est ça le jubilé C'est ça le jubilé de l'église Les retours dans la foi apostolique Les retours au véritable baptême du Saint-Esprit Ce n'est pas fini Et suivez-moi très bien Nous entrons doucement dans la chose Maintenant Allons dans le vitique verset Verset 9 Il y a un secret là-bas Ne jouez pas avec ce message Ce message Ici on a la bise de Jésus de finale Jésus de finale Il y a eu un catéchisme A sa finale Message De finale Je vous dis la vérité Parce que ce message C'est lui-même C'est la fin C'est la fin Je vais vous dire une chose Vous savez Quand vous lisez dans votre Bible Dans l'ombre chapitre 11 Je me rappelle plus très bien Quand Israël marchait dans le désert Vous savez Quelle était la tribune qui était devant C'était Jida Et quelle est la tribune qui terminait la course C'était Dan Quelle est la bannière de Jida C'était Lyon Quelle est la bannière de Dan C'était l'aigle Quand Israël marchait C'était les lions devant L'aigle derrière Et l'église C'est le type d'Israël Les âges de l'église Ont commencé par l'être vivant Et à la face des lions Et l'église se termine Avec l'être vivant Et à la face des l'aigles Amen, Amen La Bible est devenue ce qu'il a Nous comprenons la Bible Les gens qui comprennent la Bible C'est nous Les lions Les lions d'abord La bannière de Jida La bannière de Jida Et l'aigle a la fin Pongons la soukara Dès que Dan passe C'est que tout Israël est passé Il n'y a plus autre chose derrière Dès que l'aigle passe C'est fini N'attendez pas un autre message Un autre message ne viendra plus Ce message sur l'intérieur C'est comme ça que Frère Blanam dit Dans la prédication les levées du soleil Il dit L'évangile éternel est venu Ça ne viendra plus N'attendez pas un autre message C'est le dernier message Alléluia Quand la trompette de l'apocalypse te dit C'est le jubilé Quand vous lisez dans les vitiques Ça sonne quand Laissons-nous lire cela Vous allez voir Je n'ai pas encore posé ma question Je n'ai pas encore posé ma question Celui qui va dire que Frère Blanam n'est pas prophète Non, arrête Le 10e jour du 7e mois Tu feras retentir le son éclatant de la trompette Le jour des expiations Je vous ai dit que la fête des expiations c'était le 10e jour du mois Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays Et vous sanctifiérez la cinquantième année Vous publiez la liberté dans le pays pour tous ses habitants Ce sera pour vous le jubilé Chacun de vous retournera dans sa propriété Et chacun de vous retournera dans sa famille La trompette est le jubilé Sonne le jour des expiations Je vous ai dit que la fête des expiations Quand le jubilé sonne C'est que vous entrez déjà dans la fête des expiations Quand le son était ouvert La trompette du jubilé a sonné L'église a quitté la fête des trompettes Il est en train de la fête des expiations Il lui reste quelle fête encore La fête des taberak La fête des taberak que Frère Madame dit C'est le millénium Tout ce qui reste pour l'église C'est la fête des milléniums Mais toutes les fêtes L'église a déjà expérimenté Donc aujourd'hui Comme nous sommes là Nous avons fêté la Pâque Nous avons fêté la fête des pêches Nous avons fêté la Pentecôte La trompette nous a emmené là-bas Aujourd'hui Au moment où la jubilé a sonné Nous sommes dans la fête des expiations C'est comme ça que Les gens n'ont pas compris Pourquoi Frère Madame a prêché Le message des grâces C'est ça la raison pour laquelle il avait prêché le message des grâces C'est le message des grâces C'est la pierre des fêtes Daniel avait vu ça C'était une pierre Qui était venue C'est une pierre Qui n'était pas venue d'un séminaire Ni dans une théologie quelconque C'est une pierre qui est venue Quand c'est venu Ça détruit tous les systèmes qu'il a trouvés là Et lui-même Est devenu du grand démonter Et Zachary avait vu ça Il dit quand c'était bien Moi je suis posé C'est serré au milieu des acclamations Grâce 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 pour elle Ce message Mes frères Ce message Ma soeur C'est le dernier appel C'est le dernier appel que Dieu vous adresse Les gens sont déjà dans l'avion Et on est en carrière d'annoncer Les derniers passagers à décidation du ciel Nous vous annonçons Que bientôt la porte va se fermer Là où vous êtes dépêchés vous Parce que c'est le dernier appel C'est la dernière trompelle Qui vous appelle Pour vous rassembler Dans le corps de Christ Qu'est-ce qu'est l'expiation Vous dites frère Boké Vous avez dit que nous sommes dans la fête d'expiation L'expiation c'est quoi L'expiation C'est le sacrifice qui vient pour enlever le péche La première expiation que Dieu a donnée Moi je ne sais pas Comment les gens voient ce message La première expiation C'était au jardin de terre C'était un agneau Qui était donné là Pour faire l'expiation C'était un type C'est le type de l'agneau qui était mort en Egypte Qui a aidé Israël de quitter l'Egypte C'était la grâce pour Israël Pour l'aider à partir Sans que la mort puisse le frapper Mais cet agneau là C'était le type de Jésus C'est lui le véritable agneau C'est comme ça Suivez moi très bien Jésus Cet agneau là Condonné C'était un agneau sans tâche Sans rite Sans rire de semblant C'était un agneau parfait Mais Jésus Christ Le véritable agneau Quand il est venu C'est un homme qui a dit Qui me convaincra du péché Un homme parfait On a cherché des défauts à lui On n'a pas trouvé Qu'il y avait quelque chose de faux Mais remarquez Peut-être que vous n'avez jamais fait attention Quand vous lisez la Quand il est venu Pour se faire baptiser chez Jean Quand Jean l'a vu Je n'ai pas dit Voici la yot de Dieu Qui enlève le péché du mort Je n'ai pas dit ça Je n'ai pas dit d'abord Je n'ai pas dit La Bible dit C'est à ce moment Que le ciel est ouvert Le Saint-Esprit Est descendu sous forme de colon Quand Jean a vu Le Saint-Esprit Descendre sur lui Tout forme de colon C'est là qu'il a crié Voici la yot de Dieu Qui enlève le péché du mort Je ne le connaissais pas Je croyais C'était une parole Comme d'autres paroles Mais c'est lui qui m'a envoyé Il m'avait donné un signe Il m'avait dit C'est lui sur qui Tu verras L'Esprit Quittait le ciel Et se poser C'est celui-là Qui enlève le péché Est-ce que vous avez compris ? Jésus c'est la parole Tout est la parole Quand la parole est venue Le prophète ne l'avait pas encore présenté Il était en train de regarder Il attend Quand il a vu maintenant Le ciel s'ouvrit Que la colonne de feu était sentie L'agneau de Dieu Qui enlève le péché du mort C'est la parole C'est la parole C'est la parole Où est Qui enlève le péché du mort Jean Il avait présenté un homme Je suis Christ Dieu tout puissant Dans la chair Un homme Où est Il a dit Voici l'agneau C'est Dieu Qui enlève Le péché du mort Mais Branham Il n'a pas présenté un homme Non Cet homme là C'était la plénitude de la parole C'est le temps de l'Iloba Branham Il n'a pas présenté un homme Branham Il a présenté la parole Qui était cet homme Il a dit Voici la parole de Dieu Voici l'agneau de Dieu Qui enlève le péché La seule manière aujourd'hui D'avoir le pardon De vos péchés C'est de croire En ce message C'est ça qui enlève le péché Mon frère Ton pardon Tes péchés Ont été pardonnés En cause de ces messages Amen C'était la plénitude de la parole Et la plénitude de la parole Est venue quand Quand est-ce que Branham a présenté Après l'ouverture de Sceau Quand l'ange puissant Et descend Il est venu avec le livre Ouvert Tout est la parole Ce n'est pas seulement la mécanique Ce n'est aussi la dynamique C'est la mécanique Et la dynamique Qui amène le pardon De péché Amen Amen Ecoutez mes frères Nous sommes entre nous Je peux dire certaines choses Si vous êtes des trajets Ne vous achoppez pas Laissez-moi parler Parce que c'est la vérité Comment se faisait l'expiation Ça se faisait comment ? Dans la Sierre Testament Comment les souverains Sacrificateurs le faisent ? Lisez ça dans le vitique 16 Qu'est-ce qui s'est passé Le jour des expiations ? Je vais vous montrer Que nous sommes dans la fête des expiations Il n'y a plus rien Après ici c'est le millenium Il n'y a pas autre chose Après ici c'est l'enlèvement N'entendez plus rien L'enlèvement C'est ça qui vient maintenant Comment ça se faisait ? Le souverain sacrificateur C'est le jour qu'il a entré Dans le lieu très sain Avec les sacrifices C'était ce jour-là Le jour des expiations Le jour des jubilés C'est le jour qu'il a entré là-bas Avant de sonner le jubilé Il devait d'abord faire l'expiation Suivez-moi maintenant Le tabernacle était commun Le temple était commun Avec une seule porte La porte était à l'est Le souverain sacrificateur Pour aller faire l'expiation Il n'est pas à l'est Il entre par la porte de l'est Il va vers le lieu très sain Pour se trouver le lieu très sain C'était à l'ouest Il quittait l'est Il allait à l'ouest Quand il est entré dans le lieu très sain Qu'est-ce qu'il y avait là ? Il y avait la colonne de feu Dans le lieu très sain Il quittait l'est Il vient jusqu'à l'ouest Dans le lieu très sain Là où était la colonne de feu Après avoir donné son sacrifice Il quittait l'ouest Il rentrait à l'est Là où il était ancré Quand il arrive là-bas Il sonne maintenant la trompette Il dit se mettait dans le jubilé Se mettait dans la grâce Et qu'est-ce que Dieu a fait avec Branham ? Branham c'était ton souverain sacrificataire de là Alléluia ! Il était à l'est Il était à Differsonville Dieu lui a dit Quittez Differsonville Aller à l'Arizona Aller à l'ouest Quand il est parti là-bas Il a rencontré qui ? La colonne de feu L'âge puissant On lui a dit Tu as raconté la colonne de feu Qui te menait à l'ouest Rater à l'est Alléluia ! Frère Viens ne faire rien au hasard Tout ce qui est dans le message A sa raison d'être Alléluia ! L'ouest au Seigneur Jésus-Christ Quand il est rentré à l'est C'était l'ouverture des seaux C'était le jubilé C'était la trompelle D'un jubilé C'est le retour au commencement C'est comme ça que Dans l'exposé On dit Les septemages Il fait des choses Confirmé pas à Malachi 4 Il va ramener le cœur des enfants au père Confirmé pas à l'Apocalypse 10 Il va ouvrir le secret de cette donnée C'est ça qui va ramener Littéralement Le cœur des enfants A le père C'est le jubilé C'est la fête des expiations C'est la grâce La grâce Est venue maintenant Ce matin Vers vous Acceptez le message Acceptez le message Croyez le message Avalez le message Croyez ce message A le message Il y a la puissance de transformation Dans ce message Il y a le pardon de péché Dans ce message Il y a la liberté Dans ce message Il y a le baptême du Saint-Esprit Alléluia Amen Amen C'est ça ce qui concerne l'église Entre la sixième trompette Des juifs Et la septième trompette des juifs Ça ce sont les choses qui passent Et qui se passent maintenant Pas que ça se fera Non, non Ça se passent maintenant Même ce soir Dieu peut fermer la porte Les derniers passagers A destination du ciel Ce matin C'est l'appel qui vous est adressé Après ce message Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien Ne jouez pas avec ce message C'est le dernier appel pour le ciel Amen Maintenant Après le départ de l'épouse Écoutez Après le départ de l'épouse La septième trompette des juifs Dois sonne C'est l'apocalypse chapitre 11 Ça sonne quand ? Pendant la période de la grande tribulation Quand vous lisez l'apocalypse 11 Après l'apocalypse 10 Il y a l'apocalypse 11 Et là Vous trouvez deux prophètes Élie Et Moïse Qui sont là Élie et Moïse Je ne sais pas frère Peut-être qu'ils sont déjà nés Peut-être qu'ils sont déjà là en Israël Moi je ne sais pas Mais je crois qu'ils sont peut-être déjà nés Le départ est tellement prêt Je peux croire qu'ils sont déjà nés Ils attendent que le départ de l'épouse Pour qu'elle se manifeste Ce sont eux qui vont venir Avec la septième trompette C'est ce que j'ai dit Quand vous lisez Matthieu 24 A partir de 31 Je peux lire aussi dans les sots si vous voulez Mais je lis d'abord là-bas Matthieu 24 J'ai encore mes 15 minutes à attendre J'ai encore quelque chose à dire Écoutez Matthieu 24 Verset 31 Il dit Il enverra ses anges Avec la trompette retentissante Ils rassembleront ses élus de quatre vents Depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre Est-ce que vous avez bien l'île là ? Il va envoyer ses anges Ce n'est pas un ange C'est un ange mon côté C'est un ange Frère Brana me dit deux C'est comme ça que Jésus a dit 16 anges Je vais lire Mais remarquez qu'il n'a pas dit 16 anges avec la trompette 16 anges avec une trompette Deux prophètes avec le même message Quelle trompette ? La septième Ce n'est pas moi qui l'ai dit C'est Frère Brana me qui l'ai dit Je vais vous lire ça C'est lui qui a dit Ce n'est pas moi Frère C'est Frère Brana me qui l'ai dit Nous allons lire Dans la prédication Aïe 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 Septième Écoutez 173 Vous descendez Cette période de temps C'est entre sixième et septième Alors qu'il appelle ces gens Dont Jésus a parlé dans la matière 24 et 30 Que nous venons de dire Les trompettes ici Sont les deux témoins Deux Il n'a pas terminé Quand la trompette sonne C'est la trompette des deux témoins De l'âge de grâce pour le juif Une trompette sonne Remarquez Une trompette qui sonne Il a dit Ils sonneront de la trompette Remarquez ici au verset 31 Il enverra ses anges Pas un Vous voyez Il y en a deux Avec la trompette redentissante Pour rassembler ses élus Les juifs Il enverra les anges Avec une trompette C'est ça Apocalypse chapitre 11 Amen Donc Ce que la Bible dit C'est la vérité Tout ce que la Bible dit Est vrai Toutes les prophéties Écrites dans la Bible Sont en train de s'accomplir A l'époque Je vais atterrir Je vais atterrir J'ai arrêté carrément Autrement on va toujours continuer Écoutez A l'époque On nous disait Les gens qui lisaient Apocalypse chapitre 11 Frère C'est le livre vrai C'est le seul livre Qui n'a pas de rêve Tout ce qui dit Est la vérité Les gens qui lisaient Apocalypse chapitre 11 Quand il lisait A partir du verset 7 11 et 7 J'ai déjà eu une discussion Avec quelqu'un là dessus C'était Quand il m'a dit ça Il m'a dit Tu es venu en retard Dieu a déjà dévancé les choses Il a dit ceci Dans la Bible Quand ces témoins là Vont venir en Israël La bête qui monte de l'abîme Leur fera la guerre Les vaincra Et les tuera Et leurs cadavres Seront sous la place De la grande vie Qui est appelée Dans un sens spirituel Sodome et Egypte La même là où Leur seigneur a été crucifié C'est à dire Jérusalem On l'appelle Sodome Et Egypte On s'est arrêté d'abord J'ai dit Jérusalem Appelait ça Sodome La ville sède J'ai dit Non J'ai suivi moi-même A la télé La télévision Il y a les homosexuels Là-bas Il y a les lesbiennes Là-bas Les lesbiennes Les lesbiennes Les lesbiennes C'est le passage Sodome Tu as trompé Il savait Que ça arrivera là-bas On a continué avec lui Il a dit Là où je dis Que Dieu Il y a aussi des erreurs C'est le verset 9 Là où c'est écrit Des hommes D'entre le peuple Des tribus Les langues Et les nations Verront les cadavres Pendant trois jours et demi Il dit Comment est-ce que ça peut se faire Jérusalem Tu ne comprends rien Dieu sait Ce que Dieu dit C'est la vérité Aujourd'hui Avec Facebook Avec WhatsApp Quand quelque chose Se passe ici La minute qui suit Le monde entier Est au courant On a même l'image De la chose Qui s'est passée Aujourd'hui Avec la télévision Quand on va tuer Ces gens là-bas Le monde entier Il verra Alors que quand on avait Écrit ces livres ici La télévision N'était pas encore là Facebook N'était pas encore là WhatsApp N'était pas encore là Mais Dieu C'est un aigle Il voit l'affaire Dès le commencement Il savait que Facebook Viendra Il savait que WhatsApp Viendra C'est comme ça Quelqu'un il a révélé ça A Jean A l'île de Patmos Écris seulement ce que tu vois Écrivez que Les peuples des nations Les peuples des nations Ils verront les cadavres Est-ce qu'aujourd'hui C'est un mystère C'est un mystère aujourd'hui Les événements modernes Sont la déclare par la prophèse Alléluia Dans la Bible Il est écrit Qu'il viendra un temps Le soleil va frapper Ça va brûler les gens C'est écrit dans la Bible Avant les gens ne comprenaient pas Mais aujourd'hui Réchauffement climatique Nous venons de passer Des semaines ici Est-ce qu'il s'est d'accord Un doute Le soleil aujourd'hui Est en train de briller Est en train de chauffer Ce que les gens ne comprenaient pas Dans les âges passés Nous aujourd'hui Nous comprenons cela Ce que la Bible dit C'est la vérité C'est la vérité Ils croient qu'ils nous annoncent Les choses nouvelles Réchauffement climatique Ce n'est pas nouveau pour nous 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 savons Notre père nous avait déjà dit Il viendra un temps Le soleil va se chauffer La science est en retard Nous avec la Bible Nous sommes en avance Je vais terminer maintenant Écoutez-moi Mon frère Ma soeur Quel est-il Le même étieu Le même étieu Qui a promis toutes ces choses Qui se sont accomplis à la lettre Qui a tenu parole A toutes ces promesses C'est le même étieu Qui a parlé D'Apocalypse 21 Il a dit Il va préparer une ville Pour ceux qui l'aiment Cette ville là existe Nous allons entrer là-bas Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va entrer Moi je vais entrer Ce n'est pas quelqu'un d'autre Les yeux de l'autre qui verront ça Mes propres yeux verront ça Les riz pavés d'Ordon parle là Ce ne sont pas les pieds de quelqu'un d'autre qui va marcher là Mes propres pieds vont marcher Le Dieu qui a promis ça Il va réaliser ça Le même Dieu qui a promis Écoutez ce qu'il vous dit Les lâches Les incrédules Les abominables Les maîtriers Les impidiques Les enchanteurs Les idolats Et tous les menteurs Les bars Sera Dans les dents Ardents De feu Et de souffle Qui est la seconde mort Dieu tient sa parole Le même Dieu qui a promis les bénédictions C'est le même Dieu qui promet la condamnation Maintenant Tu es où ce matin Si tu es dans ce groupe Sortez au plus vite Dieu est en train d'appeler Les passagers à destination du ciel Vous avez le dernier appel Que Dieu est en train de vous lancer Vous qui êtes encore dans des choses iniquines Vous qui êtes dans l'aérogare En train de parler des gens De parler de qui que ce soit Vous allez rester Vous avez votre destination Mais toi Toi là Coi qui doit aller au ciel Écoutez l'appel de Dieu Ton jour c'est aujourd'hui L'appel vous est adressé aujourd'hui Écoutez la parole du Seigneur Répandez-vous de vos erreurs Le Seigneur va vous accueillir Le Seigneur va vous accueillir Au moment où le frère est en train de nous achanter Le même cantique qui m'avait fait entrer ici Mon frère et ma soeur Là où vous êtes Les trompettes ont sonné Six ont déjà sonné Israël est dans sa patrie Chez l'église Les trompettes toutes ont sonné Qui concernent le salut des nations C'est déjà sonné C'est l'heure D'occuper ta place Dans le corps de Christ Si tu n'as pas le Saint-Esprit Je te l'ai dit ce matin Il est encore temps de courir De chercher le Saint-Esprit Si tu n'es pas encore baptisé Au nom du Seigneur Jésus-Christ L'appel vous est lancé Répétez-vous Et Jésus va t'accueillir Enlevez-le les distractions Quittez les injures Quittez les critiques Quittez toutes ces choses Agrippez-vous à Christ Agrippez-vous au message Et le seul message C'est la seule parole Qui est là pour te donner la vie Allons-y mes frères Au moment où les gens sont en train de s'avancer Pour aller au Seigneur Les passagers à destination du ciel Vendez 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 Dieu vous est Jésus-Christ Vendez mon frère Vendez ma soeur Vendez mon frère Vendez ma soeur Vendez ma soeur Vendez ma soeur Frère Le fils de l'or C'est Jésus-Christ Les tonneurs qui sont C'est la trompette Qui a sauté Tous les élus Et nous marchons Tous vers l'horizon Là dans les champs L'épaule nous attend Et sous la conduite Élie et Z Nous montons vers le ciel Si tu es Si tu es perdu Pas dans l'Éden Nous y serons très bientôt Dieu est fidèle Et accompli Tout ce qu'il a De plus Vendez ma soeur Si tu es Si tu es perdu Pas dans l'Éden Nous y serons très bientôt Dieu est fidèle Et accompli Tout ce qu'il avait promis Dans le trajet Qui nous conduit Adieu La route est étroite Plein d'endormir Nous y sommes de la main cachée C'est la parole Plein de vie Est-ce que ta route Est-ce que ta route Je peux emprunter Parce qu'on y mange La chair de Jésus Est-ce que la promesse C'est le chemin C'est le chemin de l'Éden 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 Est-ce que ta route Et puis nous y mange C'est le chemin de l'Éden Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Nous croyons Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...